Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est une session complète avec le vaporisateur Zeus Arc GT, j'ai déjà fait une vidéo avec, plus détaillée, mais là, on va reprendre juste les 2, 3 points intéressants, importants, donc déjà, nous aspirons par là, je ne l'avais pas fait bien voir sur l'autre vidéo, par la petite fente et donc le chemin de vapeur est tout en verre plaqué, ça, c'est l'embout buccal, voilà et donc nous avons ici, justement, le plaquage, la grille aussi et puis aussi l'intérieur du bol et puis le chemin de vapeur jusqu'à l'air flot qui est là, alors justement, pour le pour le air flow, j'ai remarqué que tout se démontre bien sûr et se nettoie et j'ai remarqué que voici donc la petite grille et puis j'ai remarqué que quand on enlevait la petite bride qui est là, eh bien, ça tirerait beaucoup plus et je pense que du coup, on peut plus tasser le bol, donc on va essayer sans cette petite bride qui bride l'air et donc du coup, le tirage est plus serré, mais quand même tout à fait, tout à fait bien, mais on va essayer sans, donc je remets le petit liquid pad qui sert de grille et nous allons le remplir de suite, voilà et là, du coup, moins de bridage, donc nous allons le remplir directement, très facile à remplir puisque d'une manière assez facile, voilà, donc là, je vais le tasser un petit peu plus puisqu'on a débridé ce tirage, voilà, donc la contenant, je crois que ça doit être 0,4, drame, et donc nous remettons bien sûr l'embout buccal, et donc nous allons aspirer par cette fente là, donc pour le mettre en route, très facile, on laisse appuyer, il vibre et là, il chauffe, voilà donc là, nous allons, nous allons le faire chauffer à 225 et puis redescendre à, c'est une plage, c'est la V8, donc le V8, le premier trait, c'est 185 degrés, deuxième trait, 205, troisième trait, 225 degrés, donc là, on va faire ces trois plages là et on va monter jusqu'à 225 pour vous faire voir vraiment le potentiel de ce petit vaporisateur qui fonctionne très bien, donc il chauffe quand même assez longtemps et comme beaucoup de vaporisateurs, c'est préférable, même quand ils ont leur température, de les faire chauffer un petit peu plus, surtout si on recherche la vapeur, voilà, alors quoi dire de plus, j'ai remarqué aussi que, on change les plages, 4 plages de vaporisation, de température, mais pour le recharger, on peut prendre n'importe quel câble d'un autre vaporisateur, c'est standard, mais pour le brancher et pour pouvoir le régler sur PC, il faut prendre le câble qu'on nous donne d'origine, voilà donc là, il nous dit qu'il est chaud pour 225, mais bien sûr pour les saveurs, il en fait, il a beaucoup de saveurs, on va le redescendre à 185 degrés pour commencer, voilà donc là, on va un petit peu attendre qu'il chauffe, bien sûr, et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est un détail qui a beaucoup d'importance, c'est la qualité de ces plantes, une fleur fraîchement cueillie, là, c'est la saison souvent de la cueillette, de bonne qualité, bien résineuse, bien séchée, bien sec dans son vaporisateur et bien grindée, fera beaucoup plus de vapeur et il y aura beaucoup plus de saveurs qu'une plante qui a déjà une année, qui n'est pas de très bonne qualité et c'est quand même incroyable de voir la différence entre deux fleurs, la production de vapeur et les saveurs complètement différentes, il faut bien savoir que c'est très important aussi, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur les neuf conseils pour vaporiser, mais j'appuie sur ce point là, toutes les plantes, toutes les fleurs ne se ressemblent pas et il y en a qui font vraiment plus de vapeur que d'autres, c'était un petit point que je voulais aussi vous redire, puisque bien sûr, alors voilà, comme je l'ai, il y a un détecteur de mouvement, je ne l'ai pas touché, il se réteint, donc je suis obligé de le rallumer, voilà et là, il nous dit qu'il est à 3, détecteur de mouvement qui marche très bien et du coup, la preuve, c'est que si tôt qu'on le laisse sans y toucher, il a tendance à s'éteindre, donc là, nous allons vaporiser à 185 degrés, voilà, donc du coup, il faudra attendre un petit peu, entre deux températures, il est assez long, à 6 mètres, il chauffe rapidement, mais après, quand on veut changer les températures, donc il y a 4 places de température, il y a la V4, V5, V6, V8, je crois, bon, il y en a une, c'est justement pour enlever le détecteur de mouvement et puis il y en a 2 qui vont jusqu'à 225 et puis une qui va jusqu'à 205, mais là, nous allons faire quelques taffes à 185, beaucoup plus à 205 et puis pour finir le produit à 225, donc il a quand même tendance à chauffer un petit peu, mais comme je disais dans mon autre vidéo, pour ce genre de petit vaporisateur, il est vraiment très bien, il fonctionne bien, par toutes les occasions, pas capricieux, voilà, il vibre 3 fois, il dit qu'il est bon et vraiment, il est très classe, alors on va y aller, allez, c'est parti, 185, beaucoup de saveurs au démarrage et puis après, bien sûr, comme tous les vaporisateurs, la saveur s'en va, la vapeur arrive, mais même à 225, ça reste encore tout à fait acceptable, il chauffe un petit peu, mais pas tant que ça, allez, c'est une petite bague de bridage, les saveurs sont très 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 bonnes et vraiment ça, tout le palais est vraiment chargé de Kerpen, c'est vraiment pas mal du tout ! une deuxième à 185, toujours beaucoup de saveurs, un deuxième taf, alors bien sûr, là, j'accélère la session, il est vrai qu'on peut prendre son temps, il s'éteint au bout de cinq minutes, mais là, je fais tout en accéléré, bien sûr, pour la vidéo, troisième taf, toujours à 185 et vraiment, il marche très bien à 205, vous allez voir, troisième taf, toujours très bien, très très bonne saveur sur déjà la troisième taf, on va monter, voilà, et c'est là où il est un petit peu plus long que la moyenne, entre deux, avec beaucoup de vaporisateurs, ça monte quand même très très vite et là, je trouve que ça monte un peu moins vite, voilà, comme défaut, il n'en a pas beaucoup, là, vous voyez, ça a monté assez vite, donc là, nous sommes à 205, à mon avis, 205, c'est la température optimum pour le fonctionnement de ce vaporisateur, on y va, la vapeur est là, là, c'est toujours de la saveur et nous en sommes à 4, je crois, nous allons faire la 5e à 205, donc là, il ne chauffe pas encore, tout va bien, très très agréable, toujours, vraiment, on y va pour toujours à 205 ! toujours agréable, vraiment, comme petit vaporisateur, après, il faut aimer aussi ce genre d'embout buccal, c'est peut-être moins simple à partager entre amis que quand c'est un embout qui ressort, mais niveau ergonomie, vraiment impeccable, donc on le remue pour le détecteur de mouvement, là, il nous dit toujours qu'il est chargé à 3 bar, donc on y retombe toujours à 205, voilà, donc là, ça y est, au bout de 5-6 taffes, ça, les terpens sont peut-être plus, il y en a moins, et puis, le goût change un petit peu, mais vraiment, de tous les petits vaporisateurs que j'ai essayé, je trouve que celui-ci est vraiment, au niveau saveur, rendu de saveur et production de vapeur, c'est vraiment le seul, jusqu'à maintenant, vraiment, qui en produit, bon alors, c'est sûr que les petits saphirs, tout ça, en produisent aussi beaucoup, tout ce qui est Storm, mais la saveur est quand même bien moins bonne que celui-ci, alors, on va encore en faire une à 205, allons-y ! voilà, et nous allons monter, ah, voilà, là, ça y est, ça commence à changer, bon, ça change quand même au bout de 5-6 taffes, c'est quand même pas mal, donc là, on va monter à 225, pour voir tout le potentiel qu'il a, on rappuie, un petit coup, il vibre, et là, alors, bon, il a tendance quand même à charger, à se charger, c'est assez long, c'est de bonnes heures, mais au niveau autonomie, c'est pas mal du tout, là, vous voyez, on peut faire quand même ... alors, j'ai chargé un petit peu plus le bol, un peu plus tassé, du fait que j'ai enlevé la bride, et puis, on peut quand même faire, on peut quand même faire, comme je disais dans mon autre vidéo, plus d'une dizaine de taffes, et puis, je crois qu'on peut faire aussi au moins 7, 8, 9 sessions, jusqu'au bout, moi, je vais jamais jusqu'au bout de mes vaporisateurs, puisque c'est pas bien de les décharger entièrement, mais a priori, il y a quand même beaucoup de potentiel avec ce petit vaporisateur, donc 225, comme je le dis, je ne le conseille pas vraiment, pour la production de vapeur, pour la vidéo, je monte à 225 à fond, plutôt plus pour les résines, j'ai essayé avec des résines, c'est pas mal aussi, j'ai essayé dans de la ouate de chambre, puisque je crois qu'ils ont fait un réceptacle, mais qui est moyen, moyen, je crois, on y va à 225, alors là, à 225, il y a de la vapeur, normal, on monte, on approche de la combustion, mais on n'y est pas, et la vapeur, forcément, là, commence à être moins bonne, mais perso, moi qui, comme je le répète, je suis un ancien fumeur, j'aime quand ça me gratte un peu la gorge, ça me pique un peu, alors je sais que ça, ça peut déplaire à certains, aux puristes, mais moi, dans la vaporisation, je recherche aussi la saveur du départ, sûr, mais je recherche aussi un peu, avoir quelque chose en bouche, en gorge, deuxième tape à 225, donc voilà, là, ça devient quand même un peu moins bon, et c'est pour ça que je pense que, je crois que c'est la plage de température V4, qui fait 185, 195, 205, qui est quand même, je pense, mieux pour des plantes, là, c'est pour vous faire voir le potentiel de cette petite machine, allez, encore une à 225, et c'est sûr que les effets sont là, alors là, il s'est éteint, puisque ça fait cinq minutes, donc on le rallume, voilà, et là, justement, c'est là où il est un petit peu long, pour le rallumer, il est un petit peu long à réchauffer, là, on est toujours à 3 barres, et on va y aller maintenant, je pense, parce que je pense que le bol est quand même chaud, même s'il n'est pas encore vraiment chaud au niveau des voyants, on y va ! voilà, donc il n'est pas encore chaud, on va en faire une dernière, donc vous voyez, là, on est peut-être presque à une dizaine, j'accélère, on aurait pu en faire un peu plus à 185, un peu plus à 205, et vraiment finir avec une seule à 225 pour finir vraiment toutes les molécules qu'on désire vaporiser, mais vous voyez, c'est là où il est un petit peu long, c'est quand on le remet une deuxième fois en route, alors après, on peut aussi l'éteindre, le touiller un petit peu, le retasser, et on peut, enfin, peut-être pas à 225, mais quand on finit à 205, on peut très bien le retasser, le retouiller, et on arrive encore à avoir une ou deux taffes à 205, là, à 225, je crois qu'il ne faut pas le faire, puisqu'on est, à mon avis, on verra la bébé, bien sûr, et on verra à 225 si vraiment il est foncé ou pas, dernière taf, à 225 ! voilà, bon, là, le goût est moins bon, on va en faire toujours une petite dernière, parce que je fais toujours la petite dernière, elle est là, et puis après, on éteint, et puis les taffes, il doit bien en avoir une dizaine facilement, et même à 225, on arrive encore à en faire, allez, dernière, voilà, il commence à y en avoir moins, donc à mon avis, la session est finie, et ça fait quand même une belle session pour ce si bel objet, alors, on l'éteint, on laisse appuyer, voilà, et donc là, on va voir la bébé, alors la bébé, voyons voir, il est foncé, quelques petites parties quand même bien brunes, mais c'est sûr qu'à 225, voilà, je pense que c'est plus pour pour les résines, mais enfin, il n'est pas si mal, voilà, foncé, mais pas mal quand même, tout à fait acceptable, voilà, et donc voilà, c'était donc une session sans la petite bride, ça tire mieux, mais on peut très bien la laisser, mettre à l'origine, ça tire un petit peu moins fort, mais c'est tout à fait possible, moi je pense peut-être que je ne la mettrais pas, puisque j'aime bien quand même un air flow, pas trop lâche non plus, mais quand même assez aérien, donc voilà, c'était une petite session complète, un petit peu forte aussi en température, mais pour vous faire voir le potentiel et puis là, on a un petit touilleur assez sympathique et puis voilà, donc la conclusion, un très bon petit vaporisateur nomade, alors là, j'en parlais dans les commentaires, ça ne vaut peut-être pas quand même un vaporisateur plus gros, un vaporisateur, comment dirais-je, qui chauffe un petit peu moins, tout ça, mais vraiment, comme petit vaporisateur, je trouve que c'est le meilleur, le petit Saphir m'avait bien plu, mais bon, vraiment, Storm, ça fait de la vapeur, mais ça devient vite pas très bon, j'en avais aussi le micro, j'avais essayé, mais alors là, pour trouver de la vapeur, il fallait vraiment grinder ses plantes, c'était un peu capricieux, je trouve, mais celui-ci, regardez, il fonctionne bien, il fait ce qu'on lui demande, de la saveur, de la vapeur, une bonne autonomie, par contre, le seul petit point noir, le gros point noir, c'est son prix, plaqué or bien sûr, toujours très agréable, mais moi, ce que j'aime bien, c'est cette petite pièce, on dirait un lingotin, une once, et dommage qu'elle ne soit pas en or massif, ce vaporisateur ne serait pas très cher du tout ! voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, il n'y a pas de souci, il y a des vidéos à venir, il n'y a pas de problème, j'en ai peut-être même un petit peu trop, donc abonnez-vous si vous ne voulez pas les louper, allez, salut tout le monde ! 2 2 1